Bonjour à toi chers spectateurs, né à Jérusalem et toujours vivant de Yossi Hattia et David Ofeck, c'est un film dont je voyais la bande-annonce tourner depuis maintenant quelques semaines, depuis quasiment la reprise des salles de cinéma, et où je trouvais que le sujet pouvait être vraiment intéressant. J'avais pas la sensation que c'était une oeuvre folle, et la bande-annonce a tendance à vendre un peu le film de manière très classique, en disant « Oh, c'est une rom-com, il y a des petits élans de Woody Allen là-dedans... » Et du coup, ça me donnait envie d'aller voir le film, mais en me disant « Attention, parce que peut-être que la bande-annonce vend le film dans une certaine optique qui est peut-être vraie, et donc potentiellement que ça pourrait être très mielleux. » Le résumé pour faire simple, Ronen vit à Jérusalem depuis qu'il est tout gamin, avec cette idée qu'à chaque coin de rue, un attentat peut avoir lieu. En sachant cela, il décide de prendre une initiative, celle de lancer un tour pour les touristes, en faisant visiter les grands lieux du terrorisme de la ville. Et heureusement pour le film, ça n'est pas trop le cas. Bon, c'est un peu mielleux, il faut quand même l'avouer, mais je dois avouer que le film arrive plutôt bien à dépasser ce stade-là pour être un joli petit moment de comédie qui joue assez bien avec les mœurs israéliens, tout en s'amusant un petit peu de certains aspects de la société, et surtout en détournant une base qui franchement, sur le papier, c'est très casse-gueule. Franchement, lorsque j'ai vu le sujet, je me suis dit que Atia et Ofec, ils avaient quand même une jolie paire de bollox, parce que c'est pas que c'est compliqué d'aborder les attentats de manière drôle, mais c'est compliqué d'aborder les attentats de manière drôle. Et le geste, pourtant, sonne comme très délicat, presque poétique en un sens. Cette idée de se dire, allez, c'est pas parce qu'il y a des attentats qu'on peut pas en parler, et surtout qu'on peut pas en rire un petit peu. Et le film arrive vraiment à être dans cette optique, tout en traitant le sujet quand même avec beaucoup de respect. C'est pas un film qui va avoir tendance à vraiment se foutre de la gueule des attentats et de cette optique de vivre avec un petit peu le risque tous les jours qu'il y ait une explosion à Jérusalem, mais plutôt dans cette optique de dire, oui, il y a des attentats. Parce que pour autant, on peut pas accepter de vivre avec, et de se dire que si on traite le sujet d'un certain point de vue, on peut arriver à lui donner du sens, et surtout une logique, et surtout, finalement, un certain écho par rapport à la société moderne. Et c'est en fait tout ça qui se passe au sein du film des deux réalisateurs israéliens. C'est cette sensation qu'on a un récit qui se met en place, quelque chose de simple, qui peut aller de l'ordre de la romance, jusqu'à la rencontre avec un ami, jusqu'à la compréhension d'un père, jusqu'à, simplement, la société israélienne telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire une société qui vit dans une certaine forme de peur, mais une peur qu'elle doit combattre, parce que sinon, ben, ils arrêteraient de vivre. Dans le cinéma du Moyen-Orient, il semble difficile de pouvoir rire de certaines choses, comme de la condition de la femme, par exemple, dans ces pays, ou même de la liberté de la presse, ou de bien d'autres choses, comme c'est le cas ici, avec cette idée assez folle et déjantée de faire rire le spectateur autour des attentats. Pourtant, le duo israélien Yossi Atia et David Ofec nous offre ici une comédie assez amusante. Pas non plus la plus déjantée possible et imaginable, mais un long-métrage qui résonne comme une œuvre entraînante, dynamique, assez jouissive même par moments, mais avant tout moderne et logique par rapport à la condition du pays, renforçant l'immersion du spectateur dans un récit très anecdotique, mais sincère. En termes d'écriture, Yossi Atia, il n'a pas choisi réellement de miser tout son film sur de la comédie. Le film, ça veut être un peu plus que ça. À la fois, comme je disais, c'est un film qui parle de romance, avec cette jeune femme. C'est un film qui parle d'amis, que ce soit avec Shoei ou que ce soit avec Simon. Ça parle d'un fils qui doit apprendre à réussir à faire saisir à son père et dire que des fois, il faut accepter de sortir et vivre et ne pas s'enfermer par peur de ce qui pourrait arriver ou parce qu'on a perdu sa femme et que du coup, on ne sait pas comment faire et comment aller de l'avant dans la vie de tous les jours. Et c'est ça, en fait, que j'aimais dans son écriture. Ah tiens. C'est que ce n'est jamais une écriture qui est figée dans le temps et qui veut simplement se dire, allez, le but, c'est un mec, il invente un tourisme autour des attentats et ça ne va pas plus loin que ça. Il faut qu'on se tape des barres, il faut qu'on s'amuse, il faut qu'on rigole et point barre. On sent qu'il a envie d'amener de l'émotion, d'amener de la tendresse, d'amener des petits instants de poésie, d'amener d'autres instants où ça va être vraiment de la pure comédie. Il y a notamment ce petit dialogue qu'il y a entre Shoei et Ronen où ils sont en train d'évoquer le fait que potentiellement le grand-père de Shoei aurait été un kamikaze. Il y a plein de petits trucs comme ça que je trouve très intelligents. Il y a notamment une séquence qui arrive comme ça un petit peu de nulle part et que je trouve assez amusante, c'est lorsqu'il commence à faire ses petits tours, Ronen, juste après son premier date romantique avec sa copine, il va, au fil des rues où il aborde des attentats, popper un espèce de dialogue autour de son premier baiser et que c'était derrière une poubelle dans un coin. La séquence est surréaliste, mais c'est tellement bien amené, c'est tellement subtil que du coup, on se dit, ok, le mec arrive à avoir tellement de recul sur l'idée que sa ville est bourrée d'endroits où il y a eu des attentats qu'à tel moment, il va se dire, il faut que j'amène un peu de joie. C'est là que j'ai roulé ma première pelle. Et c'est plein de petits trucs comme ça que je trouve très intelligents qui ont tendance à dynamiser le récit. Et il y a d'autres moments où c'est très émotionnel. Il y a par exemple une scène où il raconte qu'il se tenait là et qu'il y a eu un attentat juste à côté et qu'il était pétrifié et qu'il n'arrivait pas à en parler. Et c'est ça en fait qui se mêle dans le film. C'est des moments de pur sérieux où il faut évoquer des sujets graves et des moments de comédie ou de romance qui sont très enjoués et qui font sourire avec plaisir finalement. On sent qu'Atia avait presque envie de faire de ce récit un scénario à mi-chemin entre l'autobiographique et l'universel israélien. Comme s'il souhaitait développer avant tout un point de vue sur une ville tout en sachant exactement que son point de vue est partagé par de nombreuses personnes dans sa capitale. Bien sûr, on sent que par moments l'écriture doit se détacher de cela pour raconter autre chose. Une romance, un brin de vie avec son père ou simplement une anecdote à un coin de rue. Mais derrière, la démarche est particulièrement intelligente, sonne comme sincère et juste et surtout, c'est comment jouer avec émotions sur une corde sensible pas toujours facile à mettre en place. En termes de mise en scène, Atia est au fait que là-dessus, ils n'ont pas forcément cherché plus loin qu'une bonne base de mise en scène et donc ils se sont dit bon, on ne va pas trop se compliquer la tête. Il faut que la mise en scène soit impactante mais on ne peut pas réussir à faire un truc de fou avec ce qu'on a, que ce soit comme sujet ou que ce soit comme personnage ou que ce soit comme contexte. Donc du coup, leur mise en scène, elle est très simple, c'est quasi documentaire. Il y a même des moments où si je ne me plante pas, il y a quelques personnes qui regardent la caméra comme si la caméra devait être présente. Peut-être qu'ils auraient dû carrément aller dans une espèce d'optique de faux documentaire et peut-être que ça aurait donné lieu à quelque chose d'intéressant. Ça aurait peut-être été compliqué avec certaines séquences de bien les mettre en scène par rapport à ça. Mais je trouve que le film ne cherche jamais à être plus qu'un objet qui se veut avant tout être clair. Donc il n'y a pas une grosse mise en scène de la comédie, il n'y a pas des grands instants ou des grandes envolées mélodramatiques, il y a même des petits instants où on a un peu l'impression que c'est cliché, grossier et facile. Mais dans sa globalité, le métrage reste fascinant par le biais de sa propension à vouloir construire tellement de choses que nous, spectateurs, on regarde ça et on se dit OK, peut-être que ce n'est pas toujours brillant, mais le sujet est maîtrisé. Les deux auteurs l'emmènent dans la bonne direction et nous, spectateurs, on est impactés par ce qui se passe. Donc à partir de là, on a envie de dire que si la mise en scène n'est pas un brio de maîtrise, elle reste assez impactante pour emmener le récit jusqu'au bout. Là-dessus, le métrage est très classique. On sent que dans la mise en scène, peu de moments décollent réellement. La faute peut-être à la musique un peu trop répétitive ou au montage pas toujours très subtil, faisant des transitions un peu comme dans une sitcom moderne avec de la musique et des raccords trop simples. Sans avoir non plus la sensation que les deux auteurs ne savent pas comment mettre en scène le métrage, il y a bien cette sensation qu'ils ont du mal à pleinement maîtriser leur sujet et que même s'ils savent dans quelle direction l'emmener, ils ne parviennent pas forcément toujours à le transcender parfaitement, pouvant donner cette sensation qu'ils ne maîtrisent pas toujours leur film. En termes de casting, je trouve que Lee Kornowski dans le rôle de Asia est vraiment bien. La jeune actrice dégageant une vraie émotion et une vraie sensibilité en très peu de scènes et surtout, elle est très belle. Donc du coup, ça joue beaucoup et ça rend le personnage encore plus impactant pour nous spectateurs. Itamar Rose dans le rôle de Simon est très bien. je l'ai trouvé vraiment excellent. Alic Shimonov dans le rôle de Meir, donc le père de Ronen est très très bon également. Je trouve que dans l'ensemble, les acteurs secondaires s'en sortent très très bien. Ils ont des rôles qui leur vont parfaitement, qui leur collent à la peau et au travers de très peu de séquences, par exemple, le rôle du père, ils arrivent quand même à nous marquer et à imprimer leur personnage. Après, j'ai un petit peu plus de mal avec l'acteur principal qui est également co-réalisateur et auteur de ce film qui, pour le coup, avait peut-être trop de casquettes et un rôle qu'il a envie de maîtriser mais que par moment, il a du mal à totalement emmener jusqu'au bout. Yossi Atia est assez touchant dans le rôle titre. L'acteur slash auteur étant clairement dans un jeu de retenue, n'abusant jamais de la position de son protagoniste, ce qui peut faire sortir de son rôle par moment l'acteur qui reste tout de même simple et juste jusqu'à la fin. Au bout du compte, Né à Jérusalem et Toujours Vivant est un film que je trouve assez enjoué pour un sujet très risqué. Je ne trouve pas forcément que le film soit brillant. Il est très bien écrit et il est mis en scène de la manière la plus juste et la plus simple possible. Mais le film reste quand même quelque chose d'assez classique. Mais dans ce classicisme, on sent qu'on a deux auteurs qui ont envie d'y piocher le plus de logique et de cohérence par rapport à leur société et par rapport à la mentalité de leur société pour emmener ça dans des retranchements où ça pourrait être borderline mais ça ne l'est pas. C'est simplement drôle, c'est simplement romantique, c'est simplement par moments dramatiques, par moments poétiques mais c'est avant tout juste. Donc Né à Jérusalem et Toujours Vivant de Yossi, Attia et David Ofec, j'ai envie de vous le conseiller. Pas sûr que vous puissiez le voir parce que malheureusement le film a une toute petite distribution mais si vous avez l'occasion allez le voir. Je pense que vous passeriez un bon moment et que ça pourrait vraiment vous plaire. A plus ! Sous-titrage ST' 501